Alors bonjour à tous et toutes, je vais vous présenter aujourd'hui ce travail sur les diagnostics tardifs du VIH et les orpailleurs à la frontière du Yann-Brézil. J'ai fait ce travail avec Émilie Monnier qui a incité cette recherche et qui continue à la superviser. Alors avant tout, je voudrais remercier le comité d'organisation de m'avoir permis de présenter cette recherche devant vous aujourd'hui et je suis très émue d'intervenir dans cette session qui porte le nom de Sandrine Musso. En effet, c'est elle qui a dirigé cette recherche et ses travaux dans le champ de l'anthropologie de la santé et de l'anthropologie politique avec pour objet notamment le VIH constituent pour moi un exemple de ce qu'a pu produire la recherche dans ce cadre et Sandrine avait une posture impliquée, une éthique impeccable et elle portait une grande attention au savoir expérientiel des personnes vivant avec le VIH. Je vous invite à découvrir ses travaux si vous ne les connaissez pas ou à les relire. Alors je vais maintenant vous présenter les résultats de cette recherche en anthropologie de la santé qui a été conduite entre 2018 et 2020 et je vais dresser un contexte rapide même si ça serait plus intéressant d'avoir plus longtemps pour présenter la Guyane qui est assez méconnue en France hexagonale. Mais du coup, la Guyane se trouve, comme vous pouvez le voir derrière moi, en Amérique du Sud, en Amérique continentale, entre le Brésil et le Suriname. Et c'est une région qui a une très forte prévalence de VIH, 1,25% en population générale. Donc les diagnostics tardifs connus pour être des facteurs qui favorisent l'épidémie, ils sont nombreux. Et comme en France hexagonale, on constate des dépistages plus tardifs chez les personnes en situation de migration et en Guyane chez les personnes de nationalité brésilienne. Donc un des objectifs de cette étude était de comprendre quels sont les déterminants sociaux associés à un diagnostic tardif du VIH. Donc j'ai mené cette enquête à la frontière entre la Guyane et le Brésil, entre Saint-Georges de l'Oiapoc, la Guianaise, et Oiapoc, la Brésilienne. C'est une région qui est connue pour être une zone de mobilité et de repli liée à l'orpaillage illégal, donc la recherche d'or. Je vais passer rapidement sur ma méthodologie. Du coup, j'ai mené une enquête ethnographique en immersion, avec de l'observation participante des lieux de soins et des associations, dont DAC et DEPAC Frontera. J'ai pu faire des entretiens semi-directifs avec une quinzaine de personnes qui ont été diagnostiquées tardivement et qui étaient suivies dans le centre délocalisé de prévention et de soins, dont vous pouvez voir la photo ici. Les personnes ont été recrutées grâce à l'aide de médecins et des médiatrices, à la fois du côté brésilien et français. Et il est apparu que plus de la moitié de ces personnes avaient des liens directs ou indirects avec l'orpaillage illégal. Et la présente communication se concentre donc sur cette population qui a émergé du terrain. Je vais vous présenter trois grandes thématiques qui ont émergé et qui éclairent, selon moi, le diagnostic tardif du VIH chez les orpailleurs. Alors, premièrement, il y a l'importance des facteurs structurels et politiques liés à l'illégalité de l'orpaillage. Ensuite, je reviendrai sur les représentations du corps et de la santé qui sont déterminées par des conditions de vie particulières. Et pour finir, je présenterai des rôles genrés qui participent à une perception de ne pas se sentir à risque vis-à-vis du VIH. Alors, premièrement, vous voyez, là, il y a une carte qui s'affiche, qui est là une carte qui a été produite par le WWF, qui montre les zones d'orpaillage illégales qui se retrouvent dans des coins très reculés de la forêt amazonienne. Et cette pratique entraîne des mobilités depuis les régions pauvres du nord et du nord-est du Brésil jusqu'au campement dans ces zones reculées. Les mini-légales artisanales de petite et moyenne taille représentent environ 10 000 personnes sur le sol guyanais réparties sur 600 sites. Le gouvernement français mène depuis 2008 une opération militaire, l'opération Harpi, dont vous avez une photo qui n'a pas été prise par moi, derrière moi. Et voilà, donc, malgré la destruction des camps, qu'on appelle aussi garimpo en portugais, les orpailleurs ou garimpeiros continuent d'en construire des nouveaux. En effet, contrairement à d'autres types d'activités présentes en Amazonie, l'attrait de la recherche d'or offre une plus grande liberté sur du choix de son employeur, de contraint informel, et alimente le rêve de faire fortune. Donc, malgré la dangerosité du travail, les aléas de la production et les politiques répressives, l'exploitation orifère attire encore de nombreuses personnes en quête d'une vie meilleure. Les camps d'orpaillage forment des micro-sociétés et l'activité implique un engagement temporel. Les garimpeiros passent de plusieurs mois à plusieurs années sur les camps. On rentre dans le garimpo. Les six garimpeiros et garimperas que j'ai pu interroger ont tous et toutes connu la répression de leur camp. Certains ont été arrêtés, puis relâchés. La destruction complète d'un camp d'orpaillage, comme je vous le disais, est la technique la plus utilisée par l'armée française. Et pour les garimpeiros, cela signifie perdre ses affaires, fuir en la forêt pendant parfois plusieurs jours, avec des risques que cela comporte, se perdre, de ne pas avoir d'eau, etc. Walter, 45 ans, un ancien orpailleur nous dit « Quand ils arrivent, tu cours. Si tu as le temps, tu détaches ton hamac. Sinon, tu laisses tout derrière toi et tu cours. Tu sauves ta peau. » L'environnement socio-économique des sites, leur isolement géographique et la répression accentuent les problèmes d'accès aux soins, et du coup à la prévention et au dépistage du VIH. Ensuite, les orpailleurs viennent de classes très populaires et ont très souvent peu eu accès à l'école. Ils possèdent cependant d'autres types de connaissances, de compétences, notamment en lien avec la vie en forêt et l'extraction d'or. L'orpaillage exige de la force et de l'endurance physique. La santé est donc une question fondamentale. Pour les garimpeiros que j'ai rencontrés, un état de bonne santé est principalement lié au bon fonctionnement du corps. Ils craignent les maladies invalidantes et ont tendance à minimiser l'importance des douleurs. « Tout obéant, tout va bien » en portugais était la réponse la plus fréquente sur la santé lors des entretiens. Sur les sites d'orpaillage, le paludisme est la maladie qu'on rencontre le plus. En cas de fièvre et de symptômes grippaux, les mineurs supposent qu'il s'agit du paludisme et s'automédiquent pour réduire les crises. Pour se soigner, ils et elles dépendent de médicaments disponibles sur le camp, qui s'achètent en or et dont les prix fluctuent, pouvant constituer du coup une large charge financière. Les préservatifs s'achètent aussi en or. Lorsque les symptômes ne passent pas, les orpailleurs quittent le camp, souvent lorsque leur santé s'est déjà fortement dégradée. Les distances jusqu'à la structure de soins primaires la plus proche est souvent longue, au minimum plusieurs heures de pirogue. Une enquêtée me dit que les déplacements vers les hôpitaux n'ont lieu que quand c'est une question de vie ou de mort. Les représentations du corps et de la santé sont donc fortement déterminées par les conditions de vie, qui entraînent une priorisation des urgences sanitaires et de l'automédication sur de longues périodes. Enfin, l'organisation minière a un impact sur les rôles de genre, sur la sexualité et la conjugalité. Ils déterminent les places dédiées à chacun sur les camps, hommes et femmes. En ce qui concerne les hommes, l'aspect physique et dangereux du travail façonne un rapport à la masculinité et au risque. Comparés aux risques quotidiens de la mine et de la répression, les mineurs relativisent des risques moins visibles, comme la contamination par le VIH. La plupart des hommes interrogés, mariés ou non, venaient seuls dans les camps d'orpaillage et voyaient leur famille entre une fois par mois et une fois par an. Ils développent alors plusieurs types de relations affectives et sexuelles, avec le recours à du sexe tarifé et ou des relations de type second foyer. Malgré un environnement très masculin, les femmes sont également présentes dans les camps. La plupart travaillent comme cuisinières, travailleuses du sexe et ou commerçantes. Dans le cas des femmes qui viennent seules au Garimpo, développer des relations affectives au sein du camp est une stratégie de survie et de protection dans un environnement qui est régulé par la menace de la violence. Outre la prostitution, la sexualité est un moyen d'obtenir des services, comme payer un trajet en pirogue. En termes de prévention des risques, si le port du préservatif se négocie assez facilement dans le cadre du sexe transactionnel, cela devient plus difficile lorsque la sexualité s'inscrit dans une relation intime. Les couples créés dans les camps peuvent exister en parallèle et ou en concurrence avec les relations conjugales extérieures. En dehors du Garimpo, les couples hétérosexuels constituent donc un contexte de transmission des IST. Les rôles genrés, notamment autour des masculinités et de l'hétérosexualité, contribuent à la perception de ne pas être à risque vis-à-vis du VIH, retardant ainsi un potentiel dépistage. Alors, pour conclure, cette étude met en évidence des facteurs structurels, collectifs et individuels qui réduisent l'accès au dépistage du VIH et aux soins de santé en général pour une population vulnérabilisée qui connaît une migration liée à l'orpaillage. Les orpailleurs sont confrontés à des conditions de vie difficiles, à un éloignement des structures de soins et à la répression de l'État français. Il et elles développent un rapport fonctionnel au corps et à la maladie. Certains déterminants peuvent conduire à des diagnostics tardifs du VIH. Le travail conjoint des centres de santé et des associations de part et d'autre de la frontière permettent de développer une expertise empirique de ces populations. Là, je vous ai présenté les logos des principales associations présentes à la frontière. Il y a des PAC Frontier à Oyapoc, l'ADAC qui se trouve à Saint-Georges, des santé à Saint-Georges, qui font partie d'un projet, d'un gros projet qui va se finir, mais on espère qu'il va continuer, qui s'appelle Oyapoc, opération santé, qui a permis la possibilité d'avoir des ARV de manière transfrontalière. C'est un projet passionnant. Je vous invite à regarder ce qui a été écrit dessus. Et ce projet-là et toutes ces associations promeuvent des accès aux tests et aux traitements. Et du coup, les efforts de prévention, d'accompagnement ciblés, nourris par des approches et des enquêtes compréhensives, peuvent permettre d'améliorer la prise en charge de ces publics. Je vous remercie et je les remercie. Merci Charlotte, c'était vraiment passionnant. Et en plus, on n'entend pas assez souvent parler de la Guyane. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Je vois déjà Anne Becklinck. Merci beaucoup, c'était vraiment passionnant et très très instructif. Je me demandais au final comment ils s'étaient fait dépister. Est-ce qu'il y a des stratégies avancées mobiles qui sont venues auprès d'eux ? Ou est-ce qu'ils se sont fait dépister dans un centre de santé parce que leur santé se dégradait, etc. C'est vrai que dans le dépistage, souvent, c'est aussi une question d'offre, de proposition de dépistage. Merci. Alors, il y a trois types de cas de dépistage. Les femmes sont beaucoup fait dépister lors de grossesse. Ce qui est assez choquant en général parce qu'en plus, elles doivent... Beaucoup de gens se sont fait dépister en stade SIDA. Donc, c'est un dépistage qui arrive très 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 tardivement. D'autres personnes, les femmes pendant les grossesses. Et donc, là, sur la dernière année, il y a eu pas mal de trottes positifs dans la région, notamment au IAPOC. Il y en a eu sept positifs sur 40 il y a peu, d'après ce que me disait une des actrices de l'idée santé qui doit être dans la salle. Et moi, la particularité de mon étude, c'est qu'elle portait sur les personnes qui ont été diagnostiquées tardivement. Donc, il y a vraiment cette question d'un dépistage qui se fait à l'hôpital et peu dans des associations. Je ne sais pas si... Il y a une autre caractéristique qui est les personnes qui se font dépister parce qu'elles apprennent que leur compagnon ou leur compagne est infecté, enfin, on porte la maladie. Et il y a aussi la question de l'accès aux ARV qui, avant 2019, côté brésilien, n'était accessible qu'à Macapa. Je reviens sur la... Voilà, qu'à Macapa qu'on voit en bas de la carte, qui se trouve à plus de huit heures de route et qui délivre des ARV dans des centres spécifiques. Et depuis, grâce au projet OCS, il y a eu une ouverture d'une première ligne à OIAPOC, ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui, peut-être, avaient déjà été diagnostiqués, mais n'avaient pas d'accès aux ARV, arrivent aussi tardivement à cette prise de traitement. Merci. J'ai vu qu'il y avait deux mains levées dans la salle. Je vous propose qu'on prenne les deux questions d'un coup et ensuite, on fasse une réponse conjointe. Bonjour. Moi, c'était surtout pour apporter un complément à l'intervention de Charlotte. Je suis Margot Barbier de l'association IDé Santé, qui est du coup partenaire du projet OIAPOC Coopération Santé. Et donc, nous, on intervient côté Saint-Georges. Mais notre partenaire brésilien, justement, récemment, a eu, par le ministère de la Santé, accès aux dépistages oraux et à l'autodépistage. Et du coup, c'est dans ce cadre qu'il y a eu sept dépistages positifs récemment. Et du coup, ça va ouvrir d'autres études, on espère, sur ce sujet, pour savoir si, justement, on arrive mieux à cibler les populations désormais. Voilà. Merci. Encore les autodépistages qu'on aura beaucoup entendues sur cette conférence. Et côté Saint-Georges, du coup, l'association IDé Santé développe maintenant... Enfin, on est en cours d'habilitation du trott communautaire. Donc, voilà. C'est dans l'optique de développer le dépistage sur la zone. Merci. Donc, il y avait encore une question. Oui. Charles de Choux, de Aide Marseille. J'avais une question concernant, justement... Je comprends que ces garimpos sont un peu des micro-sociétés, qu'elles sont loin des hôpitaux. Quel est l'accès des associations communautaires, comme Aide, qui, par exemple, est présente en Guyane ? Mais il doit y en avoir d'autres dans ces sociétés-là. À quel point c'est possible d'y aller, de faire des actions dedans ? Merci. Tu proposes juste qu'on prenne aussi la question de Bernard Taverne, et comme ça, tu réponds une seule fois. Merci. Merci. Bravo pour ce joli travail. Moi, j'avais une question par rapport à l'articulation de ce qui se passe au niveau des chercheurs d'or et des populations autochtones locales avec le système de soins mis en place au niveau départemental ou régional. Comment s'articulent les démarches de diagnostic, de prise en charge ? Alors, pour la première question, Aide ne se trouve pas sur la frontière Guyane-Brésil. Aide est présente de l'autre côté, sur la frontière avec le Suriname, sur le Maroni. Et du coup, je n'ai pas encore eu l'occasion, j'espère avoir l'occasion prochainement de plus investiguer cette partie-là. Et peut-être qu'il y a aussi des gens dans la salle qui peuvent en parler, si on a le temps. Il y a Romaric Zerriou, tu devais être qui est là, je te balance. Romaric, je suis désolée. Et du coup, il y a des missions qui se font de recherche, notamment il y a une recherche sur le palu qui s'est tenue, où les personnes sont allées sur camp et ont proposé des tests combinés avec du VIH, du paludisme, en proposant des choses dont les orpailleurs ont besoin, c'est-à-dire des médicaments contre le palu qu'ils n'ont pas besoin d'acheter à prix d'or. Voilà, et pour ce qui est de l'accès à la santé en relation avec les populations indigènes, en fait, ce qui s'est passé à Saint-Georges, c'est qu'il y a eu, depuis une dizaine d'années, une prise en compte et une ouverture du centre de santé aux patients brésiliens, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Les Brésiliens n'étaient pas soignés par l'équipe qui était là à l'époque. Et les populations amérindiennes, elles, ont un accès aux soins comme des personnes avec une nationalité française. Je n'ai pas l'impression que ce soit un enjeu. Après, moi, j'étais vraiment dans un endroit spécifique qui n'est pas au fin fond de la forêt. J'étais à Saint-Georges et au Iapoc, qui est une zone de repli. Je ne suis pas allée à Camopi, par exemple, ni à Villa-Brasil, pour voir comment s'organisent les soins dans ces espaces-là. Merci. Merci beaucoup, Charlotte. Merci à vous. On m'invite maintenant à Marion Fiorentino. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada